Salut les amis, bienvenue chez LuxKeers pour un essai exceptionnel. Regardez ce que j'ai derrière moi, c'est la BMW M850i Cabrio. Alors, on va profiter de ce temps magnifique pour aller vous la faire essayer sur les petites routes et vous dire ce qu'on en pense. C'est parti ! Premièrement, démarrage. Et oui, il s'agit de la BMW M850i Cabriolet. Alors, c'est vrai que c'est une voiture assez peu courante par nos contrées parce que c'est une voiture un peu élitiste, on est d'accord. On a affaire ici à une voiture rare, d'autant plus dans sa version cabrio. Et en plus ici, avec un moteur qui ne court pas les rues, un V8 4,4 litre, biturvo. Je m'arrête là parce qu'on fera la fiche technique après. Maintenant, je vais vous parler du véhicule en lui-même. Alors, elle est basée sur la 8 coupée, comme vous vous en doutez, qui elle-même est basée sur la série 5. Et on a un cabrio luxueux, 4 places. Alors, on va dire que c'est plutôt 2 plus 2 parce que, comme vous verrez, les places derrière, c'est vraiment riquiqui. Et c'est une voiture qui est destinée, on va dire, à l'hédoniste, c'est-à-dire les personnes qui aiment la beauté des lignes. Et comme vous voyez, cette voiture a des lignes exceptionnelles. Alors, c'est un cabrio qui fait presque 5 mètres, 4 mètres 85, je pense, 1 mètre 90 de large et surtout, à peine plus d'un mètre 30 d'eau, 1 mètre 35, 1 mètre 38. Et ça, ça lui donne une forme vraiment, enfin, une allure très trapue, très bien, on va dire, placée sur la route. Elle a l'air vraiment d'occuper l'espace routier, tellement elle a l'air agressive, mais aussi élégante. Et franchement, je ne suis pas du tout du style de ces voitures-là, mais je dois avouer que cette voiture, elle a un charme fou, surtout après l'avoir conduite. Donc voilà, on a cette voiture qui est positionnée vraiment dans une niche. Je pense qu'il n'y aura pas énormément d'acheteurs, en tout cas en Europe. Elle est plutôt destinée aux États-Unis, la Californie, peut-être même le sud de l'Europe avec Monaco, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est une voiture qui est performante de par son moteur, mais aussi très confortable, comme vous pourrez le découvrir dans mes commentaires, et qui est bien entendu super équipée. Ici, par exemple, on a une version presque full. Je ne vais pas parcourir les options, mais juste pour vous donner une idée au niveau du tarif. On avoisine les 170 000 euros au Luxembourg, ce qui fait qu'en France ou en Belgique, c'est sûr, on les dépasse. Mais je dois dire que c'est assez bluffant tout ce qu'on a à bord de cette voiture. Alors, commençons par l'intérieur et la position de conduite. Oui, c'est une BMW, donc on est bien assis, on arrive à trouver la position idéale. Et puis, on a un environnement de bord qui, personnellement, me plaît assez bien. Alors, il a cette touche old school, comme vous le voyez. Ce n'est pas ce qui se fait de plus moderne, mais bon, il faut dire aussi que la voiture, elle est sortie déjà il y a quelque temps. Elle est sortie en 2019, si je ne me trompe pas. Et donc, on a encore les anciens tableaux de bord. Il n'y a pas encore cette grosse dalle incurvée à la façon des produits i de BMW. Ce qui lui donne ce côté un peu classique. Et ça lui va plutôt bien, parce que c'est le genre de véhicule qui se prête à ce classicisme. Parce qu'on achète cette voiture pour des années et des années. Ce n'est pas le genre de voiture qu'on consomme, c'est le genre de voiture qu'on, en tout cas, je l'estime, lorsqu'on va jusqu'à l'achat, à moins qu'on ait vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Eh bien, c'est une voiture qu'on garde longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on ne roule plus avec. Et puis aussi parce que ça décote assez bien, ce genre de véhicule, parce qu'ils sont peu demandés. Donc, voilà, à l'intérieur, il est super luxueux. On a du cuir partout, sur le tableau de bord, les contreportes, les sièges, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit, les places arrières, elles sont presque symboliques. Je vous les montre là, dans les images. Mais il faut quand même avouer qu'elles sont là. Et quand on a des personnes qu'on emmène avec nous, on peut faire un petit effort d'avancer les sièges pour que, sur des courtes distances, elles puissent profiter du lift, comme on dit. Alors, vous voyez là, maintenant, je suis en mode fermé, capoté. Je vais décapoter bientôt pour vous donner aussi cette impression de, on va dire, d'espace, d'aventure. Parce qu'il faut bien le dire, l'impression à bord d'un cabriolet est unique. On a vraiment cette impression de faire corps avec les éléments et de profiter de la nature comme si on y était. Donc, on a les odeurs, on a la brise, on a les bruits. On a un peu tout. Donc, on est en communion, vraiment, avec l'extérieur. Et ça colle bien avec la philosophie de cette voiture parce que c'est un cabrio grand format, rapide, mais aussi très confortable. Alors, voilà. Passons au niveau des conforts. Alors, on a une suspension vraiment très conciliante. Quand on laisse la voiture en manque de confort ou éco-pro, elle est d'une douceur absolue. Vraiment, à cause de plusieurs choses. Tout d'abord, sa suspension pilotée qui filtre parfaitement les irrégularités de la route. Mais aussi son moteur V8 biturbo qui est une douceur, c'est vraiment une crème ce moteur. Mais il peut aussi se montrer très agneux, comme vous allez le voir. Au final, tout ça est accouplé à une boîte automatique Oui Rapport ZF, la meilleure, donc la référence du marché. Et en plus, la transmission intégrale X-Drive. Ce qui fait qu'au final, on a vraiment un cocktail qui frise la perfection, aussi bien au niveau du confort que des performances, comme vous allez le voir. Alors, avant de passer sur la route, je vais vous parler de la technique. On a affaire à quoi ? Donc, je vous ai dit, on a un V8 biturbo 4,4 litres. Ici, il développe 530 chevaux et 750 newton-mètres. Alors, vous allez me dire « Oui, mais la voiture est lourde. » D'accord, elle fait 2 tonnes, 2 tonnes de cannes, je pense. Mais la santé de ce moteur est vraiment incroyable et ça donne des performances tout à fait ahurissantes à ce mini-paquebot, si on peut l'appeler comme ça. Elle fait le 0 à 100 en 3,9 secondes. Et elle pointe à 250 parce qu'elle est limitée. Si on la délimite, apparemment, on dépasserait les 320 km heure, ce qui est tout bonnement incroyable. D'ailleurs, je me demande si on les atteint avec la capote fermée ou la capote ouverte. Bref, on a vraiment affaire à une voiture, je dirais presque hors du temps parce que les performances et le confort combiné qu'elle offre sont absolument exceptionnels. J'ai moi-même été choqué de cette combinaison aussi bien réglée. On a, comme j'ai dit, le moteur, il fonctionne super bien, il est doux, il est puissant, il est hargneux. Mais en plus de ce confort, on a une tenue de route qui est tout simplement bluffante, probablement aussi à cause du X-Drive et de la suspension pilotée. Mais je dois dire que BMW a ici fait quelque chose d'assez exceptionnel que je vais vous faire découvrir maintenant en version décapotée. Alors, pour décapoter, je dois malheureusement m'arrêter maintenant. Pourquoi ? Non pas parce que la voiture le réclame, mais parce que j'ai ma caméra qui est fixée sur une des vitres arrière qui va descendre et je dois l'enlever pour pas que j'abîme cette caméra. Donc, maintenant, vous voyez, je défais la caméra. Voilà, et je vais décapoter, c'est parti. Alors, je vais filmer comme ça, vous voyez un peu le mécanisme, vous avez les deux vues, c'est parti, on décapote. Alors, l'automatisme fait qu'on baisse les vitres automatiquement et le toit se rétracte de façon automatique et électrique. Après un moment, on a une petite sonorité pour dire que c'est terminé. Mais si on continue un peu plus, on a les vitres qui rebousent. Opération terminée, je crois que ça a pris 15 secondes. Nous voilà partis maintenant en version découvrable. Comme vous voyez, derrière moi, il y a le filet anti-remoux. Alors, je baisse le pare-soleil pour ne pas avoir le soleil dans les yeux. Donc, le filet anti-remoux fonctionne très bien parce qu'on a très peu d'air finalement qui vient tourbillonner dans l'habitat. On peut bien entendu profiter de cet air-là si on baisse les quatre vitres et le filet anti-remoux. C'est un choix. Moi maintenant, je laisse tout lever parce que je fais la vidéo. Ça me permet d'avoir un environnement moins bruyant et que vous m'écoutiez convenablement. Donc voilà, on est maintenant en mode décapoté. Et c'est un plaisir ultime parce que cette voiture est d'un confort. Alors, ce qu'il y a bien avec ce moteur, c'est que, comme je vous ai dit, il peut être d'une douceur absolue comme très hargneux. Là, j'ai fonctionné en mode confort. Quand on passe en mode sport ou sport plus ou individuel, on a les clapets de l'échappant qui s'ouvrent et qui donnent cette sonorité très sympa qui reste malgré tout mesurée. mais je dirais que c'est une sonorité sport classe, luxueuse qui n'en met pas plein les tampons comme par exemple des M2 ou des M3 pourraient le faire. Ici, on est vraiment dans une situation de raffinement. D'ailleurs, vous allez l'entendre. Je vais passer maintenant en sport. C'est fait. J'espère que vous l'entendez. Alors, je suis en sport plus. Je vais la passer en sport pour que la boîte ne change pas trop. Voilà. Écoutez-moi cette sonorité vraiment géniale. C'est super agréable. Alors, c'est vrai que cette voiture, ce n'est pas une sportive parce qu'elle est grande, elle est lourde. Sa direction n'est pas aussi incisive que celle du M3. On est d'accord, ses réactions non plus. Mais en toute honnêteté, pour l'avoir menée tambour battant dans des petites routes comme celle-ci, je peux vous dire que c'est absolument incroyable de voir à quel point la tenue de route de cette voiture est efficace. Elle ne se désunit pas. Elle est suffisamment rigide pour vraiment bien suivre la route. Regardez, là, je n'ai pas du tout de retour de vibration dans le volant alors que c'est une voiture décapotée de grande taille et qui est lourde. Et franchement, j'ai été bluffé par cette maîtrise dont fait part BMW avec cette auto. Peut-être même plus qu'avec une M3 parce qu'une M3, bon, elle est faite pour ça. Et ici, on a quelque part le meilleur des deux mondes. On a une voiture performante, franchement très performante. On a un moteur d'une douceur, d'une onctuosité et d'une rage combinées qui sont vraiment incroyables. Et on a aussi une voiture qui est confortable. Alors, écoutez ça, c'est vraiment super. Je ne peux même pas accélérer à fond parce que directement, je serai en excès de vitesse. Mais c'est juste pour vous dire que ce genre de voiture, d'habitude, on se dit, oui, c'est des papys qui achètent ça parce qu'ils veulent se montrer dans une belle auto décapotable et ils veulent croire qu'elle est rapide, qu'elle est efficace, etc. Mais en fait, non, cette voiture, en plus d'être belle et d'être luxueuse et d'être raffinée, elle est vraiment rapide et elle est vraiment efficace. Pensez plutôt, on a un V8 biturbo de 530 chevaux, 750 Nm. On a quatre roues motrices, une boîte auto fantastique et la ZF 8 Rapport. Et en plus, on a les roues arrière directrices. Ce qui fait que cette auto, d'une agilité absolument incroyable. Je vous le dis, j'ai été bluffé par cette voiture. Donc, on va faire notre parcours habituel avec vous montrer les petites routes où ça marche bien. Et bref, voilà quoi. Je dois dire, BM, encore une fois, bravo. Parce que déjà, quand j'ai récemment essayé la M3 Touring, j'ai trouvé cette voiture exceptionnelle dans son domaine. Rien à voir avec celle-ci. Mais ici, on est à un stade supérieur. On est au stade du raffinement, au stade du luxe, au stade de la douceur et de la performance. Donc, voilà, je vais terminer là-dessus. Et je dis encore une fois, chapeau BM pour ce produit qui m'a étonné. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que vous savez, moi, comme je l'ai dit, ce genre de gros véhicule coupé cabrio, je n'y croyais pas trop. Et oui. Et c'est transformé pour BM. Bravo, les gars. Alors, je leur dis bravo. Je remets le pouce. N'oubliez pas, vous aussi, de me mettre le pouce. De vous abonner. De partager. Et de commenter. Sur ce, les amis. Ciao, ciao. A la prochaine. Alors, un petit bruit de V8. Écoutez ça. Sous-titrage Société Radio-Canada